Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode, cinquième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un chef-d'oeuvre absolu qui est encore disponible sur OCS et que je vous recommande très très vivement, qui est Le Goufro-Chimère, un film de 1951, donc un classique réalisé par Billy Wilder. Pour ceux qui ne connaissent pas Billy Wilder, c'est tout simplement un des plus grands cinéastes américains qui a réalisé des oeuvres maîtresses, des films qui ont été multi-primés aux Oscars, dont l'Oscar du meilleur film pour certains, tel que La Garçonnière. En gros, c'est très simple, si vous n'avez jamais vu de films de Billy Wilder, je vous conseille de quasiment tous les regarder. Je peux vous citer en vrac des films comme Certains L'Hème Chaud, Boulevard du Crépuscule, Irma Ladousse, La Garçonnière dont j'ai parlé, Embrasse-moi idiot, Stalag 17, 7 ans de réflexion, vous pouvez quasiment tous les regarder, c'est juste génial. Tout ce qu'il a fait, c'est absolument génial. Et puis c'est toujours avec des castings absolument remarquables. Donc là, Le Goufro-Chimère, c'est un film que moi je n'avais jamais vu et qui est interprété par Kirk Douglas, qui nous a quittés il y a quelques temps, et qui est un film en fait, j'ai envie de dire, au vitriol en fait. Un film ultra cynique, une critique acerbe en fait de la société américaine, et qui raconte en fait le parcours d'un reporter qui est donc interprété par Kirk Douglas, qui a fait une carrière en fait par le passé, et qui se retrouve en fait dans un troupeau au Nouveau-Mexique, au sud des Etats-Unis. Sans ressources, sans rien en fait, et il va se faire embaucher par un quotidien un peu pourri, pour faire des articles un peu nasses quoi. Et bon, il faut savoir que ce personnage-là en fait, c'est juste un opportuniste puissance 10 000. C'est un gars qui manipule en fait tous les gens qu'il rencontre, pour qu'ils aillent toujours dans ses intérêts perso à lui. C'est quelqu'un qui est avide de pouvoir, de richesse, et qui désire en fait uniquement une chose, c'est se servir des gens pour retrouver en fait sa grâce en fait d'antan, et son aura d'antan en fait, et surtout prendre une revanche sur la vie quoi. Et en fait, donc il se retrouve dans ce troupeau au Nouveau-Mexique-là, et il va totalement par hasard tomber sur un accident, un type en fait qui reste coincé dans une mine, et il va se servir de ça, se servir de lui, se servir de la population de la petite ville où ça a lieu, pour en fait écrire l'article de sa vie quoi, son plus grand scoop. Donc c'est un film en fait qui est une virulente critique de la société américaine, comme je le disais, et qui en même temps marque un tournant en fait, j'en ai dit un peu dans la carrière de Billy Wilder, parce que c'est un film qui n'a pas eu un énorme succès, loin de là, succès critique qui n'était pas au rendez-vous, le film est sorti dans un contexte assez particulier, parce que c'était l'époque du maccartisme, de la chasse aux sorcières, et Billy Wilder était contre l'ordre établi, donc il y a eu ce qui était soupçonné de communisme, etc. Donc il y a eu, c'était vraiment un contexte assez particulier, et ce film en fait est une sorte de métaphore de ce que plus ou moins le réalisateur éprouvait à ce moment-là. Donc c'est un film en fait qui est une peinture de l'Amérique au vitriol, mais aussi de la nature humaine, et de sa bêtise sociale notamment, et notamment en fait qui montre que l'être humain est une sorte de mouton en fait, qui suit un petit peu, une sorte de, ouais, qui suit un peu les idoles, des fausses idoles quoi. Donc il y a toute une symbolique mythologique, religieuse à travers ce film, c'est très très fort en fait. Quant à la réalisation de Billy Wilder, elle est ample, elle est classieuse, elle est ultra chorégraphiée, il y a des centaines et des centaines de figurants à l'écran, dans certaines scènes, enfin c'est juste impressionnant. Et puis surtout le scénario et bien sûr l'interprétation de Kirk Douglas, qui est très très forte parce qu'il arrive en fait à nous faire passer, à nous, comment dire, nous faire en sorte qu'on ait de l'empathie pour une crapule totale, parce que c'est une ordure finie en fait, son personnage, il arrive à faire qu'on s'attache à lui et qu'on le suit en fait du début à la fin quoi. Alors que dès le début en fait il est présenté, il est caractérisé de telle manière que l'on sait que c'est un, bah c'est une ordure quoi. Et qu'il va en plus se servir de tout le monde, des gens, de la population, des gens un peu plus simples, etc. pour arriver à ses fins. Et ce parcours là est assez exceptionnel, d'autant que la critique qu'en fait Wilder par rapport à tout ça est ultra vénère quoi. Bref, c'est un film que je recommande absolument, qui est encore disponible. Moi je lui mets la note de 9,5 sur 10, donc pour moi c'est un chef-d'oeuvre absolu, comme pour d'autres. Et voilà, je vous le conseille, je vous le recommande. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.